Musique Quand l'impossible devient possible Mon mari est parti pour la première fois avec mon fils Je vais donc pouvoir vous faire une vidéo calme, sans bruit parasite derrière Et ça donne bien parce que c'est une vidéo Comme je venais faire en plus cette histoire je viens de la découvrir Je suis trop contente Je suis trop contente Donc c'est une vidéo un petit peu paranormale Et si on avait l'enfant qui jouait derrière Ça serait beaucoup moins simple Du coup aujourd'hui je vous retrouve avec un chemisier froissier Bah ça serait pas drôle sinon maquillée pour une fois et coiffée Mais un chemisier froissier Bah écoutez on peut pas être parfaite J'ai backcooké toute la matinée Donc je ne peux pas tout faire Donc avec une vidéo sur la maison Villisca Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette maison Mais pour ma part j'en avais jamais entendu parler Et je l'ai découverte Et je le trouve vraiment ça fascinant en fait Donc bon bah je vais partager ça avec vous Donc ça se situe dans l'Iowa Et le 9 juin 1912 c'est la famille Moore qui habite Moore pas Moore La famille Moore La famille Moore qui habite dans cette maison Les parents donc c'est Joshua et Sarah Et ils ont deux enfants Quatre enfants pardon Hermann qui a 11 ans Si vous me voyez regarder en bas c'est parce que je mets une note Hermann qui a 11 ans Catherine 10 ans Boyd qui a 7 ans Et Paul 5 ans Donc c'est une famille tout à fait normale Bon voilà Les parents donc rentrent de l'église ce soir là De l'église c'est pas protestant C'est presbytérienne Donc c'est voilà c'était très répandu à l'époque Surtout en Amérique Donc voilà Ils rentrent dans la soirée Et durant la nuit Non ils rentrent dans la soirée Pardon Oh la 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 Mais cette vidéo ne va pas du tout Les parents rentrent dans la soirée Et ils ramènent avec eux deux petites filles Qui sont Léna et Comment elles s'appelaient ? Léna et Ina Finger Durant la nuit Ils vont tous être assassinés à la hache Vous vous rendez compte ? A la hache quand même C'est quand même glauque 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 On tombe vraiment bas quoi Je vous dis Enfin il y a plein de trucs qui me paraissent bizarres dans cette histoire Mais bon bref Et certains ont reçu jusqu'à 20 coups de hache dans le visage quand même Vous vous rendez compte ? Mais il faut vraiment être déchaîné Il faut en vouloir aux personnes pour ça Enfin bref C'était environ vers 1h43 du matin Et c'est important Voilà c'est mieux la luminosité D'ailleurs j'ai acheté un autre Rien à voir Parenthèse J'ai acheté une caméra Mais je n'ai pas la carte SD qui va dedans Donc bon Normalement le problème de luminosité, de son Tout ça va être résolu Dans un mois ou deux Voilà Du coup je disais Oui donc c'était vers 1h43 du matin Et c'est important parce qu'on verra pourquoi plus tard dans le récit Il faut savoir que c'est toujours non élucidé cette histoire Enfin bref Ce qui interpelle un petit peu les enquêteurs de l'époque C'est que tous les miroirs ont été recouverts d'un drap Et tous les visages aussi des victimes Alors moi j'ai souvent entendu dire que quand on recouvre le visage de sa victime C'est que On est que Donc c'est que oui c'est que c'était quelqu'un de proche pour nous Pareil pour l'acharnement sur le visage Jusqu'à une vingtaine de coups de hache Il faut quand même une certaine force Et j'avais entendu que quand on se déchaîne contre quelqu'un comme ça Et qu'on lui recouvre le visage C'est que c'était quelqu'un de proche Et que voilà on voulait pas Voir son regard Ou il y a une histoire comme ça Enfin Bon là pour eux c'est plus que Donc Il y a deux hypothèses en fait C'est soit Il avait peur de quelque chose Mais on sait pas quoi Soit A l'époque on recouvrait les miroirs Parce que Enfin Après le deuil d'une personne Parce qu'on pensait que Sinon Ça la retient dans les Enfin son esprit est retenu dans les murs Et du coup il continue d'hanté Il peut revenir dans la maison Enfin voilà Il continue d'hanté les vivants Donc il pense que ça peut être Une des raisons pour laquelle Les miroirs ont été recouverts Donc après ça La maison est restée vide Pendant 20 ans Mais avec le temps On oublie ce qui s'y est passé Donc voilà Une nouvelle famille En novembre 1930 Il y a la famille Writer Qui s'installe Donc C'est un couple Omer Omer et Bonnie Pour eux la maison n'était pas chère C'était une super affaire Et voilà quoi Pour eux c'était une bonne affaire Comme ils savaient pas ce qui s'y était passé Bon bah voilà Mais très rapidement Bonnie qui est enceinte Va sentir des courants d'air frais Dans certaines pièces Elle va entendre des bruits Elle va entendre des bruits Voilà Et une nuit Elle va se réveiller Et alors là Je crois que c'est la panique pour elle Elle va voir L'ombre d'un homme Tenant une hache Juste en face d'elle Du coup Comme elle est quand même Quelqu'un de très terre à terre Elle décide d'aller consulter Plusieurs spécialistes Qui lui disent que Bah c'est dû à la grossesse Que c'est des angoisses de grossesse Que c'est des hallucinations Et qu'il faut pas en tenir compte Sauf que bah Omer lui aussi Va commencer A entendre des choses Et notamment Il entend Une nuit des pas dans l'escalier Alors que Bah en fait Il était seul avec Bonnie Dans la maison Donc là ça commence Voilà ça les effraie Et ils décident de quitter les lieux Dès le lendemain Et ils ne reviendront pas Dans la maison Suite à ça Du coup La maison est encore abandonnée Pendant 30 ans Bah au début Bien sûr Les rumeurs de Comment Du fait que Enfin voilà On parle du fait Qu'elle est tentée On parle de témoignages Enfin tout ça Et donc du coup Bah ça n'insiste pas Les gens à acheter Mais bon En 1960 De toute façon C'est la famille Williamson Qui Qui entre dans les lieux Donc c'est un couple Et deux fillettes Patty et Linda La première nuit Les fillettes vont dormir Dans le salon Parce que Bah ils n'ont pas eu le temps Les Williamson N'ont pas eu le temps De s'installer Du coup Bah les chambres Ne sont pas prêtes Donc elles Elles vont dormir Dans le salon Et En fait Elles ne vont pas pouvoir dormir Puisqu'elles vont entendre Des gémissements Des pleurs de fillettes Elles vont aussi sentir Un froid Les envelopper Et le lendemain Bah elles en parlent A leurs parents Qui eux N'y prêtent pas attention Et se disent que Bon C'est des histoires d'enfants Voilà Le temps qu'elles s'habituent Au lieu Bref Quatre mois plus tard Donc le père Charles Est dans la cuisine En train d'aiguiser Ses couteaux Et Devant ses filles D'ailleurs Les filles sont dans La même pièce Et Soudain Les filles voient Qu'il Qu'il lutte Un petit peu Mais Mais pas tant que ça Il n'y arrive pas en fait Contre une force Invisible Qui retourne le couteau Contre lui Et Il s'auto-poignarde Du coup Euh Voilà Bon il s'auto-poignarde Il finit à l'hôpital Mais Voilà Rien de grave Il s'est juste blessé Enfin juste blessé Euh Du coup Bah ils repartent De la maison Ils sont un petit peu traumatisés Donc ils repartent De la maison Qui sera encore abandonné Pendant 30 ans Avant d'être racheté En 1994 Par un couple Lely Euh Lely n'y habite pas en fait Euh Ils Ils ont acheté la maison Et C'est un peu Devenu Un lieu Touristique Notamment Très attractif Pour Les chasseurs de fantômes Et donc à partir de ce moment là Il y a eu plusieurs Chasseurs de fantômes Qui ont essayé Euh Bah de découvrir Ce qui s'y cachait En En 2006 Euh Dave Je crois que c'est Dave Ouais Dave Christensen Euh Fait une vidéo Qui est Qui est la plus connue Sur la maison Euh Vilska Donc il filme son expérience Euh Il est dans une des chambres Des fillettes Enfin là où les fillettes dormaient Les fillettes Ah oui pardon Je vous dis pas quelles fillettes Euh Les fillettes Bah pas mour Mais euh Shinger Lena et Ina Shinger Dormaient dans cette pièce Et euh Du coup Il appelle une des fillettes Et euh On voit sur la caméra Une présence lumineuse Qui se déplace En 2010 C'est une euh Une équipe TV Américaine Enfin télé Qui est américaine Qui va se déplacer Pour bah Pour enquêter Pour pouvoir Voilà Montrer leur témoignage Et euh Cette fois Ils ne voient rien Par contre On entend Dans une des chambres Une voix Qui dit J'ai tué Six enfants Et en 2014 Donc c'est Robert Lonsen Et deux amis Donc Robert Lonsen Est un Est un chasseur De fantômes Et ce sera la dernière victime De la maison Vilska Qui n'est toujours pas fermée Enfin si actuellement A cause Des conditions sanitaires Mais sinon Elle n'est pas fermée Donc Robert Lonsen Et deux amis Décident d'y aller Robert Lonsen Entre dans la maison Les deux amis Restent à l'extérieur Voilà Robert voulait juste Faire le tour de la maison Et tout à coup Ils entendent Un grand cri Du coup Les deux amis Se précipitent Dans la maison Pour voir ce qui s'y passe Ils retrouvent Robert Lonsen Au sol Poignardé En fait On retrouvera On retrouvera Jamais L'arme Du crime J'ai eu peur On retrouvera Jamais L'arme du crime Donc voilà Bon bref Et on ne saura pas Ce qui s'est passé Puisque Robert Lonsen A un trou noir Il ne se souvient D'absolument Rien Il ne sait même pas Pourquoi il est à l'hôpital En fait Quand il se réveille Donc les hypothèses Qui existent C'est qu'il y avait Un esprit maléfique Dans la maison Qui aurait assassiné Toute la famille Moore En 1912 Celle là Je n'y crois pas trop Pour moi Il n'y avait rien Et je n'y crois pas Je n'y crois pas Bon Je vous présente La deuxième hypothèse Et après on en parle La deuxième hypothèse C'est que la maison Est tentée Par l'esprit Des fillettes Qui ont été assassinées Donc Léna et Inna Schinger Mais aussi Par celui De leur assassin Alors Je trouve Que la deuxième Est peut-être Plus probable La deuxième hypothèse Est peut-être plus probable Que la première Parce que Donc pour moi La première En fait Moi je crois beaucoup En Comment En l'énergie Qui circule Dans une maison Dans une pièce Je suis d'ailleurs Persuadée Que l'une des pièces De la maison De ma grand-mère Est tentée Donc voilà Je ne suis pas la seule En plus Sauf ma grand-mère Qui n'y croit absolument pas Et Du coup moi Je ne pense pas Que c'était hanté avant Par contre Effectivement Je pense Je pense que Quelqu'un A tué 6-8 personnes Mais après Ça ne m'explique pas Un truc quand même Parce que Si elles ont été tuées Par quelqu'un Ok A la hache On a retrouvé Que les 8 corps Dedans Et sans la hache Donc on a retrouvé Les 8 corps Mais on n'a pas retrouvé Le corps de l'assassin Donc bon Pourquoi On entendrait La voix de l'assassin Dire J'ai tué 6 enfants Après Pourquoi Si c'est un esprit maléfique Pourquoi La famille Moore N'est pas partie En fait Pourquoi Il n'y a jamais eu De témoignage Avant ça Disant Que c'était Une maison Hantée Voyez J'ai du mal A comprendre J'ai du mal A me faire Ma propre hypothèse Pour moi Enfin si Je pense Qu'elle n'était pas Hantée avant Peut-être que Le gars Il s'est tué Juste après Avoir tué Tout le monde Je sais pas Peut-être C'était quelqu'un Moi je pense Parce que Vraiment Je reste sur Cette idée De personne Que l'on recouvre D'un drap Pour moi C'était une personne Proche des Moors Qui était attachée A eux Et du coup Voilà Ça expliquerait Un petit peu Les draps Partout dans la maison Et Après avoir Commis son meurtre Il s'est tué lui-même Mais Autre question Où est la hache Et comment ça se fait Qu'on n'ait jamais Retrouvé Le meurtrier Bon Voilà Et du coup Après les avoir tués Effectivement Certains esprits Ont dû rester dans la maison Et je ne pense pas Qu'il y ait que Les esprits Des fillettes Moi je pense Que c'est la famille Moor Eh mais c'est une blague Cette vidéo est une blague Moi je pense Que c'est la famille Moor en entier Qui est restée Dans les lieux Et voilà Qui les hante Après Beaucoup disent Que c'est une présence Maléfique Plutôt démoniaque Je ne sais pas Démoniaque Bon je ne sais pas Pour moi C'est une affaire Irrésolue De toute façon Et pour moi Dans ma tête C'est aussi irrésolu Merci et plusieurs C'était très intéressant Comme vidéo Bon écoutez Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas A vous abonner N'hésitez pas A la liker N'hésitez pas A la commenter Bref Tout ce que je vous dis D'habitude J'aimerais bien aussi Avoir vos commentaires Et voir ce que vous Vous pensez Puissance maléfique Ou pas Pour ceux qui croient Bien entendu Et puis Sur ce Moi je vous fais De gros bisous Et je vous dis A bientôt Dans une prochaine vidéo Bye Bye Sous-titrage ST' 501